Review Transformers Hasbro de la gamme Studio Series avec le numéro 7 Grimlock C'est un leader class, donc c'est à dire quelque chose d'assez grand, d'assez détaillé Que ça soit dans la transformation un peu plus complexe qu'il n'y paraît C'est presque en fait, on va voir ça d'un petit peu plus près Alors déjà sur le côté, on retrouve ici par exemple Grimlock en petit dino Derrière, mode robot, mode dino Ici par exemple, deux autres modèles, le 8 que je vous ai présenté précédemment Qui est Blackout et ici vous avez Starscream en numéro 6 Qui lui est cette fois-ci un Voyager Qui dit Studio Series dit Diorama pour mettre justement en valeur C'est ce qui permet d'avoir le petit plus de cette gamme D'avoir quelque chose un peu plus classieux en tout cas Vous allez pouvoir comme ça disposer directement l'insert du carton dans votre bibliothèque Et ainsi mieux exposer votre robot On se retrouve avec voilà une scène C'est pas celle que personnellement j'aurais choisie pour Grimlock Mais bon, c'est ainsi La notice noir et blanc avec toujours la pièce en couleur à transformer Vous avez ainsi Grimlock Alors ce qui va changer sur ce molde qui est déjà connu Puisque c'est celui de Edge of the Extension C'est simplement qu'ils ont fait un brush Alors beaucoup effectivement de personnes l'avaient déjà fait auparavant Justement pour renforcer et donner un petit aspect métal un peu abîmé, brossé Ce qui est vraiment magnifique Là il est déjà brut comme ça Donc on voit qu'il est noir Justement tout ce brush est un petit peu verdâtre Donc ça rend vraiment très bien Même si certaines parties ne le sont pas encore Malheureusement On le voit ici notamment à la ceinture Vous pouvez voir ça fait une pièce un peu trop propre on va dire Pareil il manquerait également ici Et ça je vais sûrement le faire moi-même Même si je n'ai pas la bande teinte Mais je vais utiliser du gris par exemple sur la boule Qui est ici On voit la main Les jambes avec ses gros pieds Là également vous voyez sur les griffes il n'y a rien Alors c'est ça qui est un petit peu bizarre quand même C'est à moitié fini si on veut dire ça comme ça Il n'empêche qu'il est terriblement badass Il n'y a pas d'autre mot En termes de rendu voilà En tout cas de loin il est vraiment très très beau A faire attention Vous avez ici un plastique souple pour ne pas se blesser Là aussi toutes les dents Cette partie là également c'est du souple Bon là c'est en dur Vous avez les pointes souples également Et après ici tout est en dur A l'arrière ce grand pan est souple Alors d'accord les normes de sécurité Mais là ça devient vraiment débile Sur un leader class C'est vraiment pas gégé Même s'il fourmit de détails un petit peu partout On peut voir les sculptures Qu'on peut voir également au niveau du torse ici Il y a vraiment un petit peu des détails ci et là Il n'empêche que les articulations sont pitoyables On a ici le ball joint Alors par contre une partie de la transformation Vous voyez fait soulever directement la base du cou Vous avez un petit ratchet ici Là aussi Bon rotation Le coude Et bien il est un peu spécial C'est voilà C'est ici mais c'est plus dû à la transformation Vous avez un mouvement à cet endroit là Donc en fait le coude est plus ici La main Bah il n'y a rien Le point bon certes il tourne mais il ne va pas s'ouvrir Ce qui est un petit peu dommage Ils auraient vraiment pu le mettre Ce bras ci Bon on retrouve la même chose Attention Le coude ici Bon un petit peu gêné par cette pièce là Et là La boule Alors par contre Via transformation C'est vrai que ça aurait été plus que problématique On ne peut pas la tourner Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage Quand même On va avoir ici Donc le pan là Voilà Pour ne pas trop gêner dans les mouvements D'avant en arrière Avec ça que de pi Ici Vous entendez le ratchet Voilà Vous avez le genou Qui peut être en deux parties Soit via transformation entre guillemets Ou plus classique en ratchet Et le pied sur un ball jaune Alors il y a quand même des articulations Mais c'est simplement qu'elles sont un peu trop brutes Un peu trop grosses Et ça manque vraiment de finesse dans l'ingénierie Concernant la transformation On va déjà un petit peu écarter les bras Parce qu'ils vont nous gêner On va soulever cette pièce On voit qu'on a une séparation ici Il va falloir Alors elles sont étenues là Mais également par l'intérieur Voilà Clac Et vous avez des ports ainsi Donc des charnières La queue de pie Voilà Ça se balade un petit peu tout le temps On va tourner Comme cela Le torse Justement en parlant de lui Vous avez au niveau de l'épaule Donc Le faux crâne Qui va pouvoir s'écarter Ici Donc vous avez Alors On les voit mieux Une ouverture Parce que vous avez à la base un axe Donc on va pouvoir ouvrir le torse Ce qui va permettre Alors ouais Vous avez aussi la pointe Voilà Qui se range On va pouvoir Tourner Comme cela Alors Il ne faut pas oublier Un petit peu De tourner la tête A l'intérieur Pour ne pas trop que Ça gêne Et on va pouvoir reformer Ça va former les chines Directement du dino On ferme bien Alors malheureusement C'est un petit peu tendance Quand même un petit peu bouger On voit qu'on a des jours Un peu en haut Un peu sur les côtés Ici On va pouvoir déporter La tête Donc ça se déploie Toujours Avec un système de charnière On déploie On déploie La mâchoire en dessous Puisque là Vous avez le crâne Avec la partie supérieure On va tourner Le bras Donc les petites papattes Du dino On les met en avant Pour ne pas trop qu'ils gênent On va plier Au niveau Voilà Du coude Et là On va falloir passer Le point Sous l'épaulette Alors vous pouvez faire Comme ça Pour forcer un petit peu Mais il vaut mieux Passer directement Sur le côté Pour rentrer Voilà le point Bien à l'intérieur Vous avez Les ergots ici Qui vont se positionner Dans la mandibule Du bas Alors bien mettre La tête à plat Voilà Comme cela Alors c'est normal Il y a du jour Les papattes en avant L'arrière Vous avez ici Voilà On déploie pour avoir la queue On va mettre tout ça Dans l'alignement On va replier La fausse tête Comme cela La queue de pie Alors Vous allez pouvoir Vous voyez C'est sur charnière Donc les parties sous Vous les pliez vers le haut Et vous les mettez Voilà Comme cela Donc normalement C'est censé tenir Donc le petit truc Vous les serrez Puis vous pouvez les mettre Comme ça A l'intérieur On force un peu Mais comme c'est souple Voilà Ça tient à peu près Comme ça peut Les jambes On va les rabattre Donc vous avez Ici un ergot Et là Vous avez un trou Donc il y a juste A replier Voilà Vers l'intérieur Dedans Comme cela Ça permet comme ça De bien positionner Et verrouiller Pareil de l'autre côté Comme ça Ceci La plaque On va bien la mettre A plat Ça Hop On positionne vers le haut Vous avez derrière Voilà Comme cela On déploie la griffe Et vous avez juste A finaliser Les papates On se retrouve ainsi Avec notre grimlog Donc on voit son Petit oeil rouge Ici L'articulation Dans la mâchoire Donc ça va pas plus loin Ici Les petits bras Vous pouvez Ne pas tourner Malheureusement C'est comme ça Faire attention au niveau La queue Qui est pas trop bougeable Sinon Le pan en dessous Se barre Au niveau des jambes Bon reprendre les articulations Qu'il y avait avant Ça 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 ne change pas Alors au final C'est un TF Un petit peu particulier On va dire Joli de loin Et pas terrible de près En fait Puisque Alors oui Il est bourré de détails C'est là Mais en termes de finition Vraiment De détails de transformation D'ingénierie C'est simplement Un gros legend C'est à dire directement Une gamme Très simpliste Avec une transformation Assez sommaire Des grands pans On sent tout de suite Le creux Enfin Beaucoup plus Que sur d'autres C'est bof bof Beaucoup trop De plastique souple Si et là Le pire C'est vraiment Cette partie là Sous la queue Qui tient Comme on peut Comme elle veut On ne sait pas encore trop L'esthétique De la boule à pointe Qui sert de queue Est moche Voilà Donc en gros Il ne faut pas trop regarder A chercher Mais il n'empêche Qu'il a quand même Une certaine envergure Un certain charisme C'est aussi pour ça Je l'ai pris Il va être ainsi Voilà En mode dino Puisque malgré tout Ça reste un joli Petit grimlock Mais quand même Voilà Pour une version Soit disant Leader Ça fait un peu mal Encore plus Pour un studio série Ce qui se dit Théoriquement Une gamme Voilà On va dire Un peu plus prestigieuse Nous sur ce On a une prochaine revue Allez bye bye Sous-titrage ST' 501